Il est 8h20, France Inter, Frédéric Mettezot, le 6-9 de l'été. Avec Enki Billa, l'invité du 6-9 de France Inter, bonjour. Bonjour. Vous avez publié il y a quelques semaines Bug chez Casterman, au mois d'avril c'est cela ? Déjà deux tomes, on attend le troisième. Je résume en quelques mots, nous sommes le jeudi 13 décembre 2041 au matin, ça commence à Paris, toutes les données stockées dans tous les ordinateurs et tous les appareils électroniques du monde et tous les disques durs ont disparu. Il n'y a plus de données, il n'y a plus de data, c'est le chaos. Les mots de passe, les codes PIN, les répertoires, les instructions informatiques, toutes les pages du web ont disparu. A vous lire Enki Billa, on n'a pas besoin d'être en 2041 pour se rendre compte qu'on est numériquement dépendant. Oui, c'est le monde d'aujourd'hui que je décris d'une certaine façon. Pourquoi 2041 ? C'est uniquement pour une question de plausibilité par rapport à un voyage sur Mars. Parce qu'il y a quand même un personnage très important qui revient d'une mission martienne. Donc 2040, le personnage central. Donc je pensais qu'effectivement, dans le meilleur des cas, si on écoute Elon Musk, on y part dans 10-15 ans, ce qui paraît un peu court. La NASA est un peu plus raisonnable. Donc on peut penser qu'en 2040, ça sera fait. Donc c'est uniquement ça. Mais la réalité, effectivement, c'est aujourd'hui. Et notre très très proche avenir, et notre addiction, et la mémoire. C'est ça le cœur du sujet. Et c'est ça, votre personnage, on ne va pas tout raconter, mais ce Cobb, il est omniscient et hypermésique. Il sait tout sur tout. Et finalement, ça l'handicapent beaucoup. C'est un peu le contraire du personnage de 13, ou alors lui, il ne sait plus rien. Oui, je n'avais pas pensé à ça. Mais en effet, c'est tout à fait... Ce n'est pas accidentel. On ne va pas raconter en effet. Mais il se retrouve avec tout ce qui a disparu, tout ce qui a été asséché du numérique mondial. Il le retrouve dans sa tête. C'est-à-dire qu'il devient le disque dur ultime et unique de toute la connaissance et de toute la mémoire de l'humanité. Donc ça va s'expliquer, bien sûr. On va savoir pourquoi. Je suis en train de développer, en plus avec Dan Franck, on est en train d'écrire une série pour la télévision. Donc ce sera... Sur France Télé. Sur France Télé. Donc j'ai avancé. Je suis très, très, très en avance sur les albums. Et ce sera très différent. Du coup, les deux seront très, très, très différents. Mais en tout cas, c'est vraiment le cœur du sujet. C'est ça. Cet homme devient hypermésique. Alors que les autres ne savent plus rien. Par les circonstances. Voilà. Alors d'ailleurs, il y a des scènes très drôles dans ces deux tomes. Il n'y a plus de correcteurs orthographiques. Donc du coup, il y a des fautes de frappe partout dans les journaux. Des milliardaires qui s'étaient payés un dispositif pour l'éviter. Ils se retrouvent bloqués en l'air parce qu'ils ne peuvent plus redescendre. Et puis, au-delà du chaos technique, il y a un chaos moral. Dans votre œuvre, dans Bug, des centaines d'adolescents de par le monde se suicident parce qu'ils n'ont plus d'amis numériques. Alors, tout ça, ce sont des choses qui sont effectivement qui existent ou qui existeraient. Moi, j'ai quand même lu un peu pas mal de choses là-dessus. L'addiction. Ça s'appelle l'addiction. On est tous impactés par ça. Moi, le premier d'ailleurs, je suis perdu quand mon iPhone est en panne ou que je n'ai pas mon ordinateur. Donc, le questionnement, il est effectivement sur déjà nos pratiques d'aujourd'hui. Comment la paresse, d'une forme de paresse intellectuelle qui nous fait oublier ce qui est l'une des forces de l'humain, c'est la mémoire. Moi, je confie à mon ordinateur, sous forme de fichiers, énormément de données que je ne lis pas ou que je n'analyse pas en me disant « Voilà, c'est de côté, j'y aurai accès quand je le souhaiterais ». Or, en fait, on passe à côté d'énormément de choses parce que simplement, on se dit « ça va rester ». Or, le danger est là. Mais pour ces ados, l'addiction numérique, c'est une addiction affective. Et d'ailleurs, Bug fait écho à ce que Instagram a annoncé il y a quelques jours. Ils vont retirer la fonction « like », vous savez, la fonction « j'aime ». Parce que pour certaines personnes, c'était trop dur, trop triste de ne pas être « like » et de ne pas être aimé. On y est ? On y est, mais bien sûr. Je pense qu'effectivement, on est en plein... Dans l'œil du cyclone, c'est une période sur une dizaine d'années où effectivement, on essuie les plâtres parce qu'on est fragilisé par une révolution qui nous dépasse. Elle est instantanée, cette révolution numérique. Elle impacte le monde entier. Ça va à une vitesse énorme. Donc, on est forcément tous déstabilisés. Et les plus fragiles sont réellement touchés. Donc, ça, il faut un certain temps pour que la toute nouvelle génération maîtrise cette addiction et la transforme en quelque chose de positif. Donc, je ne suis pas inquiet là-dessus. Ce qui est intéressant avec Bug, c'est qu'on est en 2041, mais ce n'est pas de la science-fiction. Vous ne faites plus de science-fiction, Inki Bilal. On y est ? On y est, c'est ce que je dis. Alors, effectivement, on peut toujours raconter une histoire qui va se passer dans deux siècles ou trois siècles. Imaginez des rencontres avec des extraterrestres. Moi, ça m'amuse toujours. J'adore ce genre de délire. Mais on est aujourd'hui dans un monde qui est l'intelligence artificielle, les nanotechnologies, le transhumanisme. Tout ça, c'est en route. C'est en marche. Je veux dire, donc, oui, on est dans ce monde-là qu'il y a 20 ans, 30 ans. Voilà, ça a passé pour de la science-fiction. On y est. Alors, cela dit, est-ce que la science-fiction, elle n'a pas commencé à être battue en brèche il y a 50 ans avec l'homme sur la Lune et puis à peu près à la même époque qu'avec le Concorde ? Bien sûr. Non, mais la science-fiction, c'est... Le mot science est là. À partir du moment où l'homme a commencé la révolution industrielle aussi, elle a amené le transport, le TGV, c'était de la science-fiction. Enfin, bref, ça, c'est l'aventure des humains. Mais là, on est dans quelque chose qui est surtout... Parce que, bon, un train qui va très, très vite, c'est formidable. Aller sur la Lune, c'est un exploit énorme. Mais là, il y a un enchaînement qui est tout à fait significatif, notamment de cette puissance de l'intelligence humaine qui se démultiplie dans tous les domaines. Et ça, c'est cette concentration. Elle est due au numérique et c'est la grande nouveauté de cette révolution. Il y a une autre caractéristique dans Bug. Les femmes ont le pouvoir. Les leaders sont des femmes. À la fin, en tout cas, du deuxième. Oui, ça annonce un troisième volet où la femme sera au cœur du... On voit déjà dans les premiers tomes des femmes en responsabilité. Là, on n'y est pas encore tout à fait. On n'y est pas encore. Alors, dans Bug, effectivement... Même pas encore du tout. On a une présidente française qui est une jeune femme noire. Et donc, voilà. Évidemment, j'attends avec impatience ce genre de basculement. Là, on est encore dans l'anticipation. Là, on est effectivement... La parité, ce n'est pas pour aujourd'hui encore. Dans Bug, certains pays ont disparu. D'autres pays sont nés, comme le pays kurde ou le califat islamique uni. Ça, des pays qui disparaissent, des pays qui implosent, ça vous parle ? Parce que votre pays natal, la Yougoslavie, avait disparu. C'était anticipable, ça ? Oui, la Yougoslavie. Oui, c'était... Parce qu'effectivement, il y avait une forme de miracle au sortir de la Seconde Guerre mondiale avec Tito, notamment, qui était le héros qui avait vaincu, qui avait participé à la victoire des alliés sur le nazisme. Et dans les Balkans, c'est lui qui avait été vraiment le vainqueur. 100 soldats étrangers sur son sol. Exactement. Donc, c'était vraiment des partisans, de la résistance. Et donc, il a réussi à fédérer pendant plusieurs décennies ce pays, la Yougoslavie, totalement, comment dire, totalement irréel, d'une certaine façon, parce qu'il y avait des ethnies différentes, des religions différentes, etc. Et à un moment donné, forcément, lui ayant disparu, le pouvoir collégial, qui a duré une dizaine d'années, comme ça, a fini par imploser. Mais ça, c'était prévisible. Et l'Europe a raté le coche, aurait dû être vigilante. Je pense qu'elle n'est pas très vigilante non plus aujourd'hui, l'Europe. Elle s'aligne trop sur la politique américaine, sur les Balkans. En fait, la politique européenne dans les Balkans, c'est la vision américaine. Et ça, c'est une erreur. C'est-à-dire ? Je pense notamment le problème de la Serbie et du Kosovo. Je reviens de Serbie. J'étais avec... Avec Emmanuel Macron, oui. Avec le président Macron. J'ai été sur un plan culturel, mais j'ai suivi ce déplacement sur deux jours. C'est très important la manière dont il a... Il est très impressionnant comme président à l'œuvre dans sa façon d'écouter et de convaincre. Donc, il a convaincu le président Vucic serbe d'engager des vraies négociations avec le Kosovo. Il a quand même parlé pendant sept minutes en serbe. Il a fait une déclaration en serbe absolument incroyable. Je l'ai un peu coaché dans l'avion. C'était assez étonnant. Tu lui avais fait travailler l'accent tonique ? Oui, mais c'était déjà très au point. Et j'étais très surpris de l'absence d'intérêt des médias français pour ce déplacement. Alors qu'il était... En plus, du point de vue serbe, c'était très important. C'était couvert sur France Inter. Mais sur place, il y avait très peu de... Après, je n'ai pas 30 ans eu de retour. C'est très important. Les Balkans, il faut faire très attention. Ça peut redémarrer. Sarajevo se fragilise aussi. Et il y a tout l'aspect religieux qui est quand même très très présent. Et ça aussi, il ne faut pas passer à côté. On était déjà passé à côté lors de l'éclatement des Yugoslavies. On n'a parlé que du nationalisme. Alors il y avait déjà du religieux. Ça peut recommencer aujourd'hui sous pression des intégrismes, notamment musulmans ? Oui, bien sûr. Bien sûr. Sarajevo est très 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 fragilisé de ce point de vue-là. Alors que c'était une ville extrêmement magnifique. ouverte et sécularisée. Exactement. Et parce que précisément, il y avait toutes les religions, toutes les ethnies, tous mélangés, toutes les cultures. Et ça, c'était un laboratoire magnifique de métissage culturel et religieux. Moi, je trouvais ça sublime. Et c'est ce qui a d'ailleurs déplu finalement lors de l'éclatement de la Yugoslavie. C'est qu'on s'est acharné beaucoup. Le monde rural fermé des Bosnos-Serbes s'est acharné à détruire cette espèce de lumière. L'islam des lumières, il était peut-être là-bas. Il était là-bas. Il n'est pas, oui, que là-bas. Avant de prendre les questions des auditeurs au 01 45 24 7000 et sur franceinter.fr, retour à la BD, au dessin. Greta Thunberg, Boris Johnson, Donald Trump, Kim Jong-un, vous auriez pu imaginer de tels personnages et de tels visages dans vos albums, Enki Bilal ? Oui, bien sûr. Ils sont graphiques, tous. Oui, quand on voit Trump et Johnson, on se dit que les cheveux jaunes sont au pouvoir. Ils se reproduisent entre eux. C'est très étrange. Kim Jong-un, c'est un personnage et de bandes dessinées et de comédies, et malheureusement de comédies noires aussi. Bien sûr. Il y a d'ailleurs un clin d'œil dans Bug 1, un dirigeant coréen qui... Ça s'appelle la Corée du Nord-Est. Du camp Nord-Est. C'est du népotisme qui se déplace dans un territoire. Et oui, c'est un dirigeant qui a les codes, mais il les a enfermés dans un coffre qui lui-même est numérique. Donc, il avait noté des codes sur papier en disant « Moi, j'y ai pensé, mais il les a foutus dans un coffre numérique. » Non, il y a la dirigeant là-dedans et ce sont des personnages évidemment qui font rire mais qui sont très inquiétants parce qu'ils sont à des postes importants, on va dire. Des postes clés. Racontez-nous, Enki Bilal, votre expérience de juré au Festival de Cannes cette année ? Ah oui, c'était une très belle expérience à la fois humaine et artistique. Il y avait un jury très... Le président était Inaritu, grand cinéaste que j'admire énormément, cinéaste mexicain. Et une très belle sélection, très très variée, très très internationale, avec une unanimité absolue sur la Palme d'Or, film coréen magnifique. Bon, c'est... Voilà, je ne peux pas raconter toutes les délibérations mais ça s'est passé de manière très... On va dire, très soft, même s'il y avait des oppositions sur certains films. C'est une expérience assez incroyable parce qu'on vit, on est totalement enfermé dans un système qui nous fait consommer du cinéma, qui nous met à l'écart et en même temps qui nous place au meilleur endroit à Cannes. En fin de compte, c'est une forme de liberté délimitée par des règles mais d'une grande richesse. Il n'y a pas un risque d'overdose ou vous savez, quand on mange trop de boulimie et d'en avoir un peu ras la gueule, pardonnez-moi l'expression ? Non, j'y ai pensé à un moment, je me suis dit ça va peut-être être délicat mais non, au contraire, il y avait le sens du devoir d'une certaine façon. Il fallait accomplir ce devoir, voir tous les films, les voir jusqu'au bout sans a priori. C'était aussi le vœu d'Inari Tu, il a dit on est là pour essayer de prendre du plaisir, prenons les films comme des objets qui nous séduisent ou qui ont envie de nous séduire, ne les prenons pas comme des films de tel ou tel ou appartenant à tel ou tel chapelle. Soyons neufs, soyons vierges face à chaque film et ça, c'est une très belle approche et c'est ce qu'on a fait. On va marquer une petite pause musicale Enki Bilal, je vais vous faire écouter un morceau que vous aimez bien, c'est amusant parce que le groupe s'appelle Bug, justement comme votre titre, c'est de l'électro, ça s'appelle Angels and Devils. Le groupe Bug, vous connaissez, vous dessinez en écoutant ça, ça vous aide ? J'écoute de la musique, bien sûr, j'écoute pas mal de musique en dessinant ou en écrivant aussi. Tout ça, ça dépend de l'écriture, j'ai plus de tendance à écouter ou du classique ou de l'électronique. Donc vous écrivez les dialogues ? Les dialogues, les... Et le scénario, le synopsis. Et puis même... Non, et puis il y a beaucoup de off, de voir off. Moi j'aime beaucoup écrire, ça surprend souvent les gens, je préfère sans doute, peut-être quelque part écrire que dessiner. Le dessinateur est un écrivain ? Je pense que... Oui, un auteur de bande dessinée est un écrivain, bien sûr. Vous dites souvent dans les interviews, j'ai quand même le sentiment que la BD est considérée comme un art mineur par rapport à la musique, par rapport au cinéma, alors que vous-même vous êtes réalisateur. Vous avez toujours ce sentiment ? Non, non, pas vraiment. Je l'ai dit ça il y a très longtemps. Non, il y a eu une évolution très nette, c'est clair. Ça a changé. Ça a changé, bien sûr, heureusement. Bien sûr. Mais il y a quand même... Là, je dirais presque qu'en France, c'est dans les gènes culturels de la France, l'image est quelque part un tout petit peu en deçà par rapport à l'écrit. C'est un peu général ce que je dis, mais je pense que c'est réel. On est un pays littéraire, vous voulez dire ? Un pays du verbe, du mot, de l'écrit, de l'esprit qui passe par l'écrit et pas par l'image, contrairement au monde anglo-saxon qui est parfaitement complet à ce niveau-là. Et donc ça, on peut le sentir. L'image est quelque part un tout petit peu méprisée encore dans certains milieux un peu conservateurs, intellectuels. Suzanne sur franceinter.fr nous demande si vous vous intéressez à la nouvelle génération d'auteurs de BD. Bien sûr, je lis très peu de bandes dessinées. Personnellement, j'en lis assez peu, mais je me tiens au courant. Je vois ce qui sort, je sais quelles sont les tendances. Effectivement, c'est très vaste aujourd'hui. Le champ de la création... Vous pourriez nous recommander une lecture, tiens, pour l'été ? Moi, j'aime beaucoup Bastien Vivès. C'est déjà quelqu'un qui est installé depuis un certain temps, mais c'est quand même un des jeunes auteurs que je trouve vraiment très intéressant. La BD, vous êtes aujourd'hui bien installé également. Ça fait une quarantaine d'années que vous publiez. Je ne compte plus. Le 27 avril dernier, il y avait une grande vente aux enchères de bandes dessinées, des lithographies d'Hergé, de Franquin. Un gros succès pour les Martines. Mais la plus belle vente, c'était vous. 149 500 euros aux enchères pour une planche de la femme piège. C'était deux fois son estimation. Alors, vous êtes flatté ou vous êtes inquiet d'être un peu muséifié, si je puis dire ? Ma cote, effectivement, elle n'est pas seulement en bandes dessines, mais en peinture aussi. Elle est très élevée. Je l'accepte. Je suis assez satisfait de ça, mais ce n'est pas un calcul il y a du travail derrière ça et puis il y a à un moment donné des circonstances qui font qu'il y a le milieu de l'art qui s'intéresse à votre travail. C'est quelque chose qui est très agréable, mais qui ne m'a pas du tout changé dans mon fonctionnement. Non, ça ne vous est pas monté à la tête. Non, ça c'est certain. Je pense que c'est une des qualités, c'est d'avoir cette forme de distance par rapport à ça. Sinon, on ne dure pas dans tous les métiers de création. Si on se prend de la grosse tête, à un moment, on explose en vol. C'est comme à la radio. Sans doute, mais c'est ça aussi. Effectivement, c'est faux. Et encore la radio, il n'y a pas l'image, on ne vous voit pas, même si on est filmé maintenant et que de plus en plus le présentateur de radio est connu physiquement. Mais il y a... Non, non, je pense que c'est quelque chose de... J'ai cette chance de ne pas du tout être touché ou obsédé par les honneurs ou la reconnaissance. Ce qui m'intéresse réellement, c'est de continuer ma... La création. Oui, et d'essayer moi-même de me surprendre. On va évoquer les créations à venir, mais on va aller au standard où nous attend Gabriel au 01-45-24-7000. Soyez le bienvenu sur l'antenne d'Inter, Gabriel. Bonjour à tous. Bonjour à Nkibilal. Bonjour. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que vous espérez dans Macron ? Qu'est-ce que j'espère ? Question brève, réponse à votre convenance, Nkibilal ? Écoutez, moi, ce que j'ai vu, c'est très récent, une expérience récente, ce que j'ai vu à Belgrade m'a beaucoup impressionné, à savoir qualité d'écoute, capacité d'écoute. Moi, je lui ai fait rencontrer une douzaine d'artistes, de jeunes artistes serbes dans tous les domaines. C'est pas fin, quoi. C'est une réelle écoute. F-O-I-N-T. C'est pas fin. C'est la beauté de la langue française, c'est vrai qu'on peut avoir. Il n'y a pas de semblances, vous le dites. Non, il écoutait réellement, il posait des questions, il proposait même des solutions concrètes. Il a fait la même chose, je l'ai vu, dans sa conférence de presse, avec le président serbe, dans la grande déclaration dans le parc Calais-Megdan, le parc où je suis né en face de ce parc. Donc, pour moi, c'était très émouvant de revenir dans ces conditions à Belgrade. Donc, j'aimerais effectivement que, dans la politique intérieure, en France, il ait cette aisance, cette force et cette capacité d'écoute. Alors, voilà, moi, j'espère le meilleur, même si on sait que c'est très difficile de gouverner en France et de réformer la France. Mais, le chemin est long et complexe. Emmanuel Macron, c'est pas forcément, à la base, la famille de pensée politique qui est la vôtre ? Non, vous savez, moi, la gauche, je suis d'origine intellectuellement et la gauche, c'est quelque chose qui est mon camp d'une certaine façon, mais depuis très très longtemps, la gauche m'a déçu, la droite, c'est pas du tout ma tasse de thé, mais en tout cas, ce espèce de binôme un peu artificiel depuis des années, gauche-droite, c'est vrai que ça devient n'importe quoi et c'est devenu n'importe quoi, y compris avant l'élection d'Emmanuel Macron. Donc, moi, Macron, au contraire, représentait une forme de nouveauté, ne serait-ce que par l'âge, c'est une forme de progression. Et aujourd'hui, on a le binôme Macron-Le Pen. Ah oui, mais ça, c'était déjà le cas aussi au moment de l'élection. Donc ça, ce binôme-là, c'est malheureusement, c'est très compliqué, enfin, c'est pas compliqué d'ailleurs, mais c'est la somme, l'addition de faillite, je dirais, et de la gauche et de la droite au cours des 30 dernières années, la faillite de la gestion du Front National. Voilà, on bottait en touche, on disait, voilà le diable et c'est super, on va pouvoir rester, on va se partager le pouvoir, le diable est désigné. Le diable, il fallait le faire exploser en vol et c'était pas compliqué, il suffisait d'affronter. Alors là, le problème, c'est qu'on a accumulé, on a accumulé et le populisme quelque part est en train de s'insinuer, d'apparaître aussi, y compris dans les esprits français. Dernière intervention au Standard, bonjour Patrick. Bonjour. Bonjour. Bonjour Enki Bilal, j'aime beaucoup votre travail en fait, vous m'avez vraiment donné envie de lire ce dernier album. Allez-y, c'est très bien. Voilà, j'ai une question à vous poser vis-à-vis des nouvelles formes de baisers qu'on appelle les webtoons, je pense que vous connaissez, c'est, en Asie notamment, ça marche très bien sur des applications mobiles, il y a des sociétés comme Never par exemple en Corée qui en vendent, enfin qui en diffusent beaucoup, le principe c'est que voilà, tous les jours vous avez des dizaines, voire des centaines d'artistes qui vont proposer sur un format réduit, donc format téléphone, un contenu en fait graphique et on lit les épisodes tous les jours, etc. Je voulais savoir ce que vous en pensiez, c'est vraiment pour une nouvelle forme d'expression et savoir si vous pensiez peut-être un jour collaborer avec ce type de plateforme. Merci Patrick. Alors, je connais assez peu le système mais j'en ai entendu parler bien sûr, ça fait partie effectivement de l'évolution, donc quand je parlais tout à l'heure de révolution avec le monde numérique, ça en fait partie, donc dans tous les domaines on va avoir comme ça une espèce de progression horizontale où il va y avoir énormément d'expérimentations, même moi d'une certaine façon avec Julia et Rome qui est sorti il y a déjà quelques années, on avait fait une application mais une version numérique qu'on pouvait lire sur une tablette case par case, donc c'était intéressant, on n'avait pas la double page ouverte, on découvrait case par case. Ça n'a pas forcément pris, mais peut-être qu'effectivement on est un peu plus conservateur en France et en Europe. Mais ça va venir ? Mais ça peut venir, alors moi, le côté format, petit format, moi je trouve que l'image ça a besoin de respirer, ça a besoin d'être en grand et puis j'ai vraiment un attachement pour l'image peinte, imprimée, réelle, mais en tout cas, évidemment que les nouvelles technologies, je les accepte et je trouve que c'est fascinant. Alors un jour, j'y passerai peut-être aussi d'une certaine façon. Et bien des images en grand, on peut en lire dans Bug, les deux premiers tomes sont sortis chez Casterman, merci Enki Billa, 8h43, bonne journée.